L'éducation dans son sens premier consiste pour les adultes à créer des conditions permettant aux plus jeunes de développer toutes leurs potentialités. Une bonne part de cette éducation se déroule dans les établissements scolaires où les enfants sont confiés aux maîtres. Cela signifie que l'enseignant doit être conscient de son rôle dans la vie de l'élève. Alors si la plupart des institutions et des grandes réflexions en matière d'éducation insistent fortement sur la qualification des enseignants et surtout la revalorisation de leurs fonctions, on se préoccupe très peu de la qualité de la relation maître-élève. En effet, l'école est devenue un lieu où se déroulent des psychodrames divers. Des élèves qui se poignardent, des élèves qui tuent leurs enseignants, des enseignants qui enceintent des fillettes à l'école de base. Bref, le visage de l'école en Afrique est des plus affreux, pour ne pas dire hideux. Le milieu scolaire en Afrique, la déchéance, c'est bien sûr le thème de cette émission. Et pour en parler, je reçois pour vous Corneille Kouassi, coach en développement personnel, ingénieur commercial et analyste politique. Merci d'être là. Bonjour. En face de lui, c'est Toussaint Sago Fadou, enseignant à la retraite, consultant en éducation. Merci, professeur, d'être là. C'est moi qui vous remercie. Bonjour à tous les spectateurs. Et je m'en vais donc commencer cette émission avec vous, professeur Sago Fadou. L'école aujourd'hui, avec tout ce qui se déroule comme fait divers, est-ce que ça vous honore ? D'abord, je vous remercie franchement pour le thème et pour le doigté que vous avez eu à poser ce problème. Est-ce que ça m'honore ? Je dirais non tout de suite. En tenant compte du fait que je suis membre de cette société, je suis fils de ce pays et que j'ai tenu la crêpe pendant, enfin, disons, j'ai fait le métier pendant au moins 31 ans avant d'aller à la retraite. Quand je regarde derrière pour voir ce que j'ai laissé, ce qui se passe, j'ai envie de faire des mitous pour aller faire quelque chose encore. Mais ce n'est pas possible. La seule chose que je peux faire, c'est cette opportunité que vous me donnez pour dire ce que je pense de ce qui se passe aujourd'hui. Et vous avez utilisé les thèmes très bons, très droits, très corrects, en parlant du visage hideux du système scolaire aujourd'hui en Afrique, pas seulement au Bénin. Et là, ce qui se passe, c'est tout sauf l'enseignement, c'est tout sauf l'éducation, c'est tout sauf le système éducatif qui propulse dans le futur pour la nation des hommes dignes de ce nom. Et vous savez, comme l'a dit Nelson Mandela, le pouvoir, tout le pouvoir pour le développement d'un pays, ça passe forcément par l'éducation. L'éducation, oui. L'enseignement, oui, mais l'éducation, oui. Parce qu'enseigner, ce n'est pas que enseigner. Si je suis enseignant, professeur ou instituteur, non seulement je dois enseigner, mais je dois aussi éduquer. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il y a problème. Alors, Konaï Kouassi, vous êtes spécialiste beaucoup plus dans le domaine du coaching. Vous accompagnez également, donc, dans ce volet-là, les acteurs politiques, également commerciaux. Mais lorsque vous rentrez dans la vie sociale et que vous appréciez aujourd'hui l'école en Afrique, comment vous vous sentez ? Je crois bien que c'est scandaleux. C'est hideux, comme vous l'avez dit. On ne peut pas comprendre que de nos jours, des enfants des euros à 15 ans puissent tuer leurs enseignants, puissent faire la pornographie, puissent insulter tes parents. C'est scandaleux. Nous avons des travailleurs, des hommes honnêtes demain, parce que les jeunes d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Nous devrons agir, tous agir. Prochère Sabou, j'avais évoqué tout à l'heure en introduction quelques faits marquants, donc, le système éducatif cette année 2000. En l'école, par exemple, 2019-2020, dans votre pays au Bénin, une jeune élève en classe de 3e a poignardé au centre du pays son camarade de classe. Pour juste une histoire de place en classe, elle a tué sur le coup. Actuellement, elle est en prison. On en était là. Car au Cameroun, dans la même période, un élève a pluie parce que son professeur lui a intimé l'ordre de laisser son téléphone portable d'abord. Il a poignardé, elle a tué. Mais quand de ces faits se produisent à l'école, qui est quand même un lieu où on est parti acquérir la connaissance, le savoir, c'est la faute à qui? D'abord, j'ai l'habitude de dire, c'est peut-être un peu trop poussé, mais c'est réel. Si l'école était une entreprise commerciale, une entreprise industrielle, une toute autre entreprise, on l'aurait fermée depuis des décennies. On l'aurait fermée parce que l'école a échoué. Elle a échoué? Comme un cargo qui a commencé à perdre de l'altitude. Maintenant, à qui la faute quand on arrive à faire, quand on fait face à ces gens de scène? D'abord, tout part. Si moi, j'étais les parents de cette fille ou bien de ce garçon qui tue, je ne sais pas dans quel état je serais. Je m'accuserais à 200%. Parce que tout part de l'éducation qu'on donne. Il y a des gens qui ne peuvent même pas tuer une fourbi dans ce pays, dans beaucoup de pays d'ailleurs, parce qu'on leur a inculqué dans la tête que tuer ne doit jamais passer par eux. Parce que la vie appartient à l'éternel Dieu, que nous vénérons tous, et que par conséquent, personne n'a le droit ni de sauter la vie, ni d'ôter la vie d'autrui. Lorsque l'éducation a été suffisamment intériorisée à la maison, dans la société, je crois qu'une famille éduquée, des familles éduquées, ça fait des citoyens à la hauteur de ce qu'on attend d'eux. Cela, ça fait un. Mais qu'est-ce que l'État fait pour montrer à toi l'élève, à toi la fille, que l'enseignant c'est une entité incontournable à respecter par tous les moyens? Qu'est-ce que les pouvoirs publics font? Ensuite, qu'est-ce que la société fait? Lorsque des parents d'élèves, par exemple, à la maison, se moquent des instituteurs, se moquent des enseignants en général, ou disent, vraiment, ils sont malheureux, ils n'arrivent même pas à s'acheter une voiture, et cela devant leur élève, leur enfant, je veux dire, l'enfant commence à dévaluer totalement l'enseignant qui est appelé à lui donner le savoir. Il se dit, mais celui qui me donne le savoir, je peux même le narguer. Il se met un peu à la hauteur de l'enseignant, alors qu'avant, il le respectait. Cela veut dire que, et les parents, et la société contribuent à tout ce qui se passe par là. Une société où nous avons déifié l'argent. Donc l'élève peut tout faire pourvu que cela lui rapporte des sous, même s'il s'agit de tuer son enseignant. C'est la catastrophe. Alors, Corneille Kouassi, vous avez suivi ces faits à la limite déprimables dans le système éducatif des élèves qui se tuent entre eux, des élèves qui tuent leurs enseignants. L'enseignant Saboufano estime que la faute, c'est à la fois la famille, c'est à la fois la société, également l'État central qui doit apporter son grain de sel. Est-ce que vous êtes de cet avis aussi ? Je sais vraiment de cet avis, parce que c'est un grand professeur qui vraiment connaît l'éducation. On confond aujourd'hui en Afrique l'instruction et l'éducation. Quelqu'un peut être instruit et mal éduqué. Absolument. Or, on dit ministère de l'éducation nationale. On ne dit pas ministère de l'instruction. C'est un lieu, l'école est un lieu où on éduque. Donc vous avez l'impression que l'instruction prend aujourd'hui le pas sur l'éducation ? L'instruction a pris le pas sur l'éducation. Or, nous devons être éduqués. Vous savez que dans la socialisation des peuples, l'enfant rencontre toujours à l'état primaire la famille. C'est la famille qui est importante d'abord. C'est la famille qui éduque. C'est la famille qui conduit. C'est la famille qui donne les outils d'éducation aux enfants. Mais quand la famille, les parents ont fui les responsabilités, ils ont abandonné les responsabilités, il y aura toujours problème. Il y aura problème. Vous avez l'impression que c'est le cas aujourd'hui ? C'est le cas aujourd'hui. Les parents, c'est la course de l'argent. Ils quittent la maison à 6 heures. Ils rentrent à 20 heures. Et c'est les nounous. C'est les gens qui gardent les enfants à la maison. Qui créent des problèmes. Ceux-là même qui gardent les enfants à la maison. Quelle éducation ceux-là ont suivi pour qu'ils puissent éduquer vos enfants ? C'est ça. Quand vous arrivez à la maison, des enfants qui prennent les télécommandes et qui changent quand les étrangers sont là. Et on ne dirait rien. On trouve que l'enfant, il est intelligent. Il n'est pas intelligent. On lui donne un mauvais comportement. On est sûr des instituteurs. On est sûr des professeurs. Mais ils n'ont rien. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Mais l'enfant ne fait qu'écouter. Et agir à l'école. Quand il voit son instituteur, c'est quelqu'un qui n'a rien. Quand il voit le professeur, c'est quelqu'un qui n'a rien. Ça veut dire que la famille a abandonné. Mais est-ce que c'est la faute à la famille si par exemple un enfant arrive à porter une âme blanche sur la personne de son enseignant ou de sa camarade de classe ? Monsieur Amitoumou, est-ce qu'à votre âge, vous pouvez porter une âme blanche et aller poignader quelqu'un ? Ce n'est pas possible parce que vous avez reçu l'éducation ancienne où il y avait les valeurs, où il y avait la probité, où il y avait l'honnêteté. Mais c'est le contraire aujourd'hui. À l'école, ce qui est grave, c'est celui qui est fort, c'est celui qui ne vaut rien, c'est celui qui s'habille mieux, c'est lui qu'on suit maintenant, c'est lui qui est l'exemple. C'est lui qui est l'exemple. Quand vous prenez au sommet, on peut nommer des ministres qui n'ont aucun niveau. Avant, quand on nommait ministre, on était fiers, on voulait être ministre. Et les insulteurs disaient, non, qu'on ne devient pas ministre. On peut te nommer, on ne parle pas à l'école. Mais on se disait dans la tête qu'il fallait bosser, il fallait travailler. Toutes ces valeurs ont disparu. Les enfants n'étudient plus. C'est ce que je disais à l'entame. Quand on prend les maîtres de maison, c'est pour encourager les enfants à ne pas travailler. C'est pour encourager les enfants à ne pas suivre en classe. Parce qu'ils savent que son maître de maison est là. Donc c'est la famille. C'est la famille. Maintenant, le rapport maître-élève, professeur Farno, est-ce que vous pensez que tout cela est bien suivi ? Quand on sait très bien que par le passé, même au Bénin, cette expression avait circulé, les notes sexuellement transmissibles avaient existé. Aujourd'hui, c'est descendu à l'école de base, où ce sont les instituteurs même qui engrossent les enfants. On a connu un cas au Bénin, la semaine de début mars, où un instituteur a engrossé une fille en classe de CE2. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Le rapport élève-maître, est-ce que ce n'est pas l'autorité de l'enseignant qui se rapaisse également pour permettre aux enfants d'en arriver à ce point ? Oui, là, nous venons maintenant sur l'enseignant lui-même. Parce que tout ce que nous avons dit jusque-là, il y a une part de responsabilité de la famille par rapport à l'éducation donnée. Il y a une grosse part de responsabilité de l'État pour n'avoir pas mis les points sur les yeux à tout le monde, pour n'avoir pas été un État fort. Parce que ce dont on a besoin, c'est des États forts, pas des hommes forts. Il y a eu la faute donc à l'État. Mais il y a aussi la faute à la société qui, au nom du développement, au nom de la globalisation, nous fait consommer toutes les images les plus abjectes. Parce que tout ce qui passe à la télé n'est pas consommable. Mais on nous fait ingurgiter tout parce que c'est la liberté d'expression, c'est la liberté, c'est la mondialisation. On ne devrait qu'en nous réjanter. Maintenant, venons à l'enseignant. Si l'enseignant a reçu la formation psychopédagogique qu'il faut, il doit comprendre que lui, il est le modèle. Et que c'est lui qui est le père de toutes les filles qui l'encadrent, même si elles ont 40 ans. Il est le père. L'enseignant, c'est le père. C'est le modèle. C'est l'idéal. C'est celui vers qui on va lorsque tout le monde a été délinquant. C'est lui qu'on va voir pour dire, voilà, voilà les modèles. Mais l'enseignant qui confond la cuisse de sa élève fille à la craie, il faut le ramener à la raison. Qui va le faire ? Mais c'est l'État. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'a pas été recruté pour jouer, disons, le chevalier de l'ordre numéro un. Non. Il n'a pas été recruté pour fouiller les cuisses des élèves. Non. Il a été recruté. Et même si la tentation est forte, il doit se référer à des gens qui sont passés par là, qui ont reçu tous les coups, qui ont tout vu sans jamais succomber à la tentation. Ça, le maître, le professeur, l'enseignant en général devait se forger un caractère fort. Parce que quand on parle de revalorisation de la fonction enseignante, il faut qu'on fasse attention. Tout le monde, les enseignants, les pouvoirs publics, la société, quand on parle de revalorisation, on va revoir les salaires, on va revoir les conditions pour que chaque enseignant puisse avoir une voiture, une belle maison. Mais la revalorisation ne passe pas par là. La revalorisation passe par la remise à niveau de tous les enseignants, d'abord pour leur rappeler leur rôle en tant qu'enseignant. La revalorisation passe par l'inculcation des valeurs à tous les enseignants. Parce que certains enseignants peuvent, à un moment donné, commencer à lâcher du laisse, à lâcher prise, alors qu'ils étaient de bons enseignants. Il faut les ramener. Alors, c'est pour ça qu'il y a le recyclage. Le recyclage, ce n'est pas seulement pour connaître quelles leçons enseignées, quelles situations d'apprentissage. Non, le recyclage passe aussi par le fait qu'on vous rappelle les devoirs qui sont les vôtres. Alors, un enseignant qui confond les cuisses de la fille à la craie, non seulement il faut le sanctionner, mais il faut l'extirper de ce milieu. Ce n'est pas son milieu. Si c'était son milieu, il n'allait jamais faire ça. Alors, M. Kouassi Koneil, vous avez évoqué tout à l'heure le rôle et la fuite de responsabilité des parents, surtout des familles, lorsque le système, la libéralisation du secteur éducatif est dans, les privés sont nés de part et d'autre, et les formes de tenue que les uns et les autres mettent à disposition, donc des enfants, et les parents aussi tolèrent tout ça. Est-ce que ça ne participe pas ? Les enseignants, c'est quand même des humains. Les enseignants sont des humains, mais l'État a un grand rôle à jouer à ce niveau. L'État faillit à l'éducation. Parce qu'il y a des écoles privées. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Une école privée qui ne paye pas bien un enseignant. Et les enseignants se familiarisent aux élèves. Mais c'est une familiarisation coupable. Vous voyez l'enseignant qui va boire avec son élève. Vous voyez l'enseignant qui obtient des cadeaux des élèves. Ce qui n'était pas le cas il y a de cela 30 ans, il y a de cela 20 ans. Mais quand vous vous familiarisez avec un élève, l'élève devient ton ami. Et du coup, ça peut entraîner tout ce que nous voyons. Ça peut entraîner tout ce que nous voyons. Donc l'État doit jouer son rôle. C'est l'État qui doit amener l'enseignant à ses devoirs, à ses droits. Mais est-ce que l'État légifère dessus ? C'est ça qui est le problème. Les tests ne manquent pas. Oui, il suffit pas. Un élève, vous êtes coupable. Il suffit pas de dire, mais il faut appliquer. Est-ce que les gens appliquent ? Ça ne leur regarde pas. Parce que ça ne touche pas leur pouvoir. En Afrique, tout ce qui touche le pouvoir, c'est ce qui les intéresse. Mais les enfants sont pourris. Ce n'est pas leur problème. L'État ne peut pas dire qu'ils ne voient pas. Il faut les chiffrer dessus. Il faut être éclairé dessus pour qu'on situe les responsabilités et aux besoins sanctionnés. Si c'est les parents qui ne jouent pas leur rôle, il faut que l'État dise aux parents « jouez vos rôles ». Si c'est les enseignants qui ne jouent pas leur rôle, il faut qu'on dise aux enseignants « jouez vos rôles ». Si c'est les enfants, d'ailleurs canaliser les enfants, c'est plus facile. Canaliser les enfants, c'est plus facile. Parce que quand tu dis à un enfant « on ne fait pas ça », l'éducation, c'est les interdits. C'est ça qui n'existe plus. L'éducation, c'est les interdits. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Le psychologue William Piaget disait que l'enfant prend ses premières bases de l'éducation entre zéro et trois ans. Mais si entre zéro et trois ans, on ne peut rien faire pour l'enfant. Aujourd'hui, c'est les enfants qui nous commandent. Avant, c'était les parents qui commandaient, mais c'est les enfants. Vous allez dans un supermarché, l'enfant dit que c'est ce cadeau-là que je veux. Et le père, il est obligé de payer. Mais à notre temps, est-ce qu'un enfant peut dire à son papa « c'est ce que je veux ». On envoie un cadeau, tu prends le cadeau comme ça. Non, on a laissé faire. La famille a laissé faire. L'État, qui devrait être la tour de contrôle, a laissé faire. Donc, tout est pour lui. La crise de l'autorité aujourd'hui, elle est partout, mais de toutes les façons, on sait très bien quand même que de la relation maître-élève dépend quand même du succès de l'apprenant. Et lorsqu'on sait que oui, la situation économique est dans, les enseignants sont parfois dépendants. Et lorsque l'élève est quand même nanté d'une famille plus ou moins aisée, on peut envoyer quelques miettes à l'enseignant pour l'encourager. Est-ce que c'est exclu ? Ça doit pouvoir apporter un frein à la relation maître-élève ? D'abord, je voudrais vous dire quelque chose. La relation maître-élève est incontournable et indispensable. Mais de quelle relation s'agit-il ? Moi, je suis très heureux de retrouver mes élèves après le cours ou bien de retrouver mes élèves quelque part à la salle des profs. Et pas à la salle des profs, dans une salle des fêtes, dans l'établissement. Mais là, la relation qu'il y a entre nous, c'est des relations de conseillers, des relations d'éducateurs. Ne faites pas ci, ne faites pas ça. Si vous faites ci, voilà. Et puis, dans le futur, c'est des relations de formateurs qui continuent après les classes. Ce n'est pas des relations où je dois aller m'asseoir. Moi, je ne peux jamais supporter de voir mon professeur, disons, en tant que directeur-chef d'établissement, je vois mon professeur dans la rue, quelque part, en train de boire, de prendre un pot avec un de ses élèves. Non, mais je ne pourrais pas dormir. Ça part d'un petit poussé. Ça ne fait pas des relations humaines. Non, les relations humaines, c'est entre les parents de cet élève et le maître ou le professeur. À la limite, si les parents invitent mon professeur à la maison chez eux et que mon enfant est là, bon, ça s'arrête là. Mais aller dans une buvette, à la limite, les seules relations où on peut voir les enseignants et les élèves ensemble, c'est lors des activités culturelles, sportives, ou bien des activités pédagogiques, excursions, tourisme, où il y a des meurtres qui sont guides, des professeurs qui sont les guides de ces enfants pour les accompagner à la plage, pour les accompagner... Je vois toujours le rôle d'éducateur. Il faut toujours que l'enseignant soit la lampe qui éclaire et non la lampe qui éblouit. Il faut forcément ça. Il y a une direction que la lampe doit occuper. Si la lampe change de direction, l'élève est ébloui, il perd la direction et c'est grave. Donc, je suis d'accord qu'il y a une relation ou des relations, des rapports maîtres-élèves, mais c'est des rapports qui sont connus par les tests, des rapports qui sont officiels, des rapports qui contribuent à l'éducation, même en dehors de l'établissement. Mais je ne supporterai jamais de voir un enseignant ou bien un maître en train de prendre un pot ou bien en train de jouer, même jouer aux cartes avec l'élève, sauf s'il y a une compétition. Il y a une compétition, il y a des élèves qui le font, il y a des enseignants et après on va passer à la finale. Là, nous sommes encore en train de travailler toujours. Mais prendre un pot, là, quand j'entends ça, ça me fait mal, très mal. Quand vous faites ça, cet élève-là, vous ne connaissez pas toutes ses relations féminines, toutes les relations qu'il a avec les filles. De fil en aiguille, quand vous allez commencer à le voir avec une fille donnée qui vous plaît, vous allez estimer que lui, il est votre ami puisque vous prenez des pots de temps en temps, il deviendra alors votre macro, comment on appelle ça, macro, les intermédiaires entre le prof et la fille, il va jouer ce rôle. Dès qu'il commence à jouer ce rôle, vous, vous allez monter sur le terrain du sexe, lui va prendre les notes qu'il ne mérite pas, il va même avoir de l'argent, il deviendra alors votre ami intime, vous allez même lui dire des choses qui sont des secrets professionnels de l'établissement, vous allez commencer à lui confier ça, vous irez même jusqu'à lui souffler des épreuves pour des devoirs qui auront lieu. C'est pour cela qu'il faut éviter ces relations. Les seules relations qui puissent hésiter, journée culturelle, oui, on s'épanouit et on fait de la culture. Il y a des danses, il y a des jeux, il y a tout. Soit, ah oui, je suis le gardien de but par exemple. Moi, je me rappelle quand j'étais professeur, j'étais le gardien de but. Même déjà en tant qu'élève, en tant qu'étudiant et en tant que professeur, j'étais gardien de but. Mais cela m'a mené à être dans une équipe composée d'enseignants et d'élèves. Et malgré ça, le respect est total parce que les moutons se promènent ensemble. Ils n'ont pas les mêmes prises. Alors, aujourd'hui, coach Corneille, on ne va pas quand même occulter cet aspect des choses. Les gens sont plus jeunes, aujourd'hui diplômés et sortent donc de leur formation et donc accèdent à l'enseignement et parfois retrouvent les gens avec qui ils ont démarré le CI qui ont été un peu attardés, qui sont toujours dans le même collège. Est-ce que tout ça ne favorise pas ce que vous dénoncez aujourd'hui ? Non, je ne crois pas que cela favorise ce qu'on dénonce parce que l'enseignant, c'est l'éducateur. Il faut que l'enseignant comprenne que c'est un éducateur. Oui, mais... Dès lors que vous êtes éducateur. Oui. M. Bouchard, ça bouffa nous a évoqué tout à l'heure un aspect. Oui. L'information psychopédagogique, aujourd'hui, tout le monde ne bénéficie véritablement pas de cela. Oui. Mais c'est pourquoi on dit que l'État a un rôle à jouer. L'État doit éduquer. L'État doit faire des mises à niveau pour que l'enseignant comprenne qu'il est venu à l'enseignement pour éduquer, mais pas seulement pour instruire. Parce que nous parlons de l'éducation, c'est ça qui est un problème. Il faut que l'éducation soit le baricentre de la vie des enseignants et des élèves. Tant que les enfants ne sont pas éduqués et qu'ils passent seulement à l'instruction, il y aura toujours problème. On ne peut pas comprendre que quelqu'un a plein de diplômes mais qu'il est mal éduqué. S'il est mal éduqué, c'est dangereux pour la population. Même au niveau de son service, c'est dangereux. Au dehors, c'est dangereux. Donc, il faut qu'on éduque et l'État doit tout faire pour éduquer. Rien qu'éduquer. Il faut éduquer. Ce n'est pas parce que vous êtes jeunes et que vous allez quitter ce pour quoi on vous a emmené à l'école pour faire autre chose. Ce n'est pas possible. On vous a dit de venir enseigner et d'éduquer. Mais est-ce que là-bas, on leur dit de venir éduquer ? Parce qu'aujourd'hui, on demande aux gens est-ce que les élèves vont bien travailler. C'est tout ce qu'on leur demande. Est-ce qu'ils ont eu de bonnes notes ? Là, par exemple, chez nous, on ne permet plus que les élèves doublent les classes. Mais un élève qui sait que même s'il a deux de moyenne, il va passer en classe supérieure. Il peut respecter qui ? Avant, les notes étaient sacrées. Les notes étaient sacrées. Si tu as eu une note en dessous de 10 mais tu n'es pas tranquille dans la tête, tu te bats pour qu'au prochain devoir tu puisses avoir une note pour combler cela. Mais si aujourd'hui on te dit carrément que tu ne peux plus doubler, quel effort l'enfant va faire ? Quel respect l'enfant va accorder au professeur ou bien au maître ? À cause des notes, les professeurs étaient comme des dieux pour nous. Le professeur l'a dit tout à l'heure, on ne dit pas aux enseignants d'être distincts. On ne les dit pas ça. Mais la familiarité que les enseignants d'aujourd'hui ont, c'est une familiarité coupable pour faire autre chose que leur rôle qu'on leur a donné de jouer à l'école. François Sabofanou, la promiscuité, aujourd'hui, vous n'allez pas en douter quand vous étiez enseignant, vous n'avez pas retrouvé forcément les gens avec qui vous avez démarré le CI au collège. Mais aujourd'hui, ça se fait. Les gens ont facilement à 22 ans, 23 ans la licence, ils débarquent sur le terrain de la vacation, ils retrouvent les gens avec qui ils avaient commencé les bancs toujours au collège en pantalon. Donc, ils deviennent des amis, des camarades. Oui, mais écoutez, je vais vous donner des exemples qui font que moi, je suis très fier aujourd'hui, je suis même très heureux. Et c'est ça qui fait que je n'hésite pas à être à la presse. Vous savez, même ce matin déjà, à mon arrivée ici, j'ai découvert quelqu'un que j'ai eu dans un établissement privé qui était mon élève. Mais cela ne nous a pas empêché d'être très heureux. Il y a plein de mes anciens élèves dans la presse, dans tous les secteurs. Mais l'éducation qu'ils ont reçue au temps là, où les parents étaient vraiment disponibles et avaient l'œil sur leurs enfants, l'éducation que ces jeunes journalistes d'aujourd'hui ont reçue en ce moment-là a fait d'eux des élèves très corrects d'abord qui n'avaient qu'en tête une seule chose, décrocher mes diplômes, aller de l'avant et devenir un cadre. Ils sont devenus le cadre et aujourd'hui, bien avant la retraite et à la retraite, on se retrouve. Mais c'est pour moi un honneur énorme. J'ai fait quelque chose. J'ai fait des produits. Mes produits ont été acceptés sur le marché du travail. Donc, on peut me jeter un coup d'œil pour dire mais vous avez fait du bon travail. Mais cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui qu'ils me retrouvent et qu'ils vont dire alors M. Sabo, ça va ? Comment tu te portes ? Non. Je dis même à des gens écoutez, on peut se tutoyer, mais ils vont dire non, 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 M. Sabo, on ne peut pas. Parce que l'éducation qu'ils ont reçue ne leur a pas appris qu'il faut tutoyer les aînés. Cela veut dire que tout part de l'éducation. La proximité ou bien le fait de se retrouver dans un milieu devait, on devait se dire oh, je suis heureux parce que je retrouve quelqu'un que je connais très bien. Mais cela n'empêche pas qu'il soit toujours mon aîné. Cela ne m'empêche pas de lui vouer le respect dû à son rang. Moi, si je trouve, même en tant que camarade de classe avec quelqu'un qui est devenu ministre aujourd'hui, même si j'ai quelques mois ou bien quelques années de plus que l'intéressé, étant donné qu'il occupe un poste moral très important, je lui dois respect à plus forte raison quelqu'un qui a été mon professeur. J'ai un ancien professeur qui m'a tenu, il est de Savalou, je ne veux pas appeler son nom. Il était mon meilleur, ma référence en anglais. C'est lui qui a fait que j'ai choisi de faire l'anglais et après lui, quelqu'un d'autre m'a dit de faire l'espoir en plus. Ce professeur a eu, avant sa retraite, il a eu des problèmes de santé. Vous savez en quoi il s'est converti ? Il s'est converti en meunier. Mais tous les élèves que nous étions au lycée au fond, quand nous le rencontrons aujourd'hui, on se dit, pour nous, c'est une icône incontournable. Donc je crois l'éducation à partir de la famille là, c'est capital. Mais maintenant, si ça a raté, il faut que l'État complète le vide, le déficit éducationnel que les parents sont en train de mettre sur le terrain sous prétexte qu'ils courent derrière l'argent. Je suis à Porto-Nouveau, je dois travailler pour que ma famille vive. Je me lève le matin, je prends la route à 6 heures pendant que les enfants dorment, ils ne me voient pas dans la journée. Je reviens à 23 heures pendant qu'ils sont déjà endormis et cela continue jusqu'à samedi peut-être. Il y a un problème. Tout à l'heure, mon frère est en train d'évoquer le problème des domestiques ou bien des bornes. Mais c'est la catastrophe. Je donne un exemple très simple. Si moi j'ai une femme et qu'elle donne à la bonne l'autorisation de dresser notre lit, ah non, elle et la bonne vont partir parce que je ne voudrais pas rentrer dans le scandale. De la même façon, je ne peux pas laisser l'éducation de mon enfant à une domestique ou à une bonne. Quelle éducation elle a reçu à son âge ? C'est moi encore qui vais l'éduquer normalement. De la même façon, quand vous voyez un élève de 4e qui engrosse une fille de 5e ou de 6e et les parents disent puisque vous savez faire ça, allez rester ensemble. Mais c'est foutu pour ces deux-là et c'est foutu pour les progénitures qui vont naître de cette relation. C'est pour cela qu'il faut enseigner à l'enfant que le garçon a pour meilleure copine les livres, les cahiers, le système éducatif, les maîtres. La fille aussi, même chose. Quand vous devenez adulte, plus personne ne peut vous empêcher, quoi que ce soit, mais vous aurez atteint déjà l'âge majeur, vous allez mettre en chantier une amitié digne de ce nom pour demain nous assurer que vous allez former un couple heureux qui va bien éduquer les enfants qui vont naître de ce couple. Donc tout, il ne faut pas, je ne dis pas que, c'est vrai que chez nous aujourd'hui, il y a un peu de miracle qui se fait, il y a une grande, il y a une plateforme de réforme. Mais ça va mettre du temps pour que ça prenne parce que la pourriture était telle que tout le monde est coupable. Maintenant qu'il y a ça, il faut que l'État se dise, on est en train de faire quelque chose. ça prend, mais il ne faut pas lâcher. L'éducation civique est incontournable dans tout le système éducatif. M. Abitounou, vous voyez par exemple quand la domestique accompagne l'enfant à l'école, entre la maison et l'école, il y a des choses qui se passent. La domestique peut prendre l'enfant, aller voir son copain et l'enfant écoute tout ce qu'il dise et l'enfant apprend sans que tu ne saches ce que ton enfant fait. C'est dangereux. La crise de l'autorité, la crise de confiance, la perte totale des repères, aujourd'hui, on va donc aborder les solutions possibles. Vous en avez déjà évoqué quelques-unes, mais qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il est possible encore au niveau famille qu'on fasse ? Il est très possible qu'on redresse l'éducation. Familiale. Familiale. On doit revenir à l'ancien système. Nous ne sommes pas des Européens. Il faut que les Africains comprennent que nous ne sommes pas des Européens. Ils ont leur manière d'éduquer les enfants. Nous, nous avons notre manière d'éduquer nos enfants. Aujourd'hui, si je demande à M. Amétonou, est-ce que vous êtes Européens ou bien vous êtes Africains ? Vous allez me dire que vous êtes Africains parce que vous avez la peau noire, mais vous n'êtes pas Africains. Vous vous comportez comme des Européens. Et c'est ce même constat qu'on voit à la maison. On ne fesse plus les enfants. On ne frappe plus les enfants. Toute la société a abandonné. L'enfant appartient à toute la société africaine. Quand tu te comportes mal au dehors, on te corrige. Et on vient même faire le point à tes parents pour dire que cet enfant, voici comment il se comporte. Mais aujourd'hui, un enfant va se comporter mal à l'école, ou bien dans la rue, personne ne pourra dire quoi que ce soit à l'enfant. Parce que si tu frappes l'enfant, ils vont t'amener au commissariat. Est-ce que c'est comme ça que l'Afrique éduquait ses enfants ? Revenons à l'ancien système. Mais coach Kouassi, vous savez très bien qu'on a dit que l'Afrique, de pas cet enseignement ou cette éducation, par exemple, est en retard par rapport au développement. Mais qui c'est qui le dit ? C'est les Africains qui le disent ou bien c'est les Européens qui le disent ? C'est ça qui est le problème. Ce qui est bien, quand l'Européen dit que tu es bien, c'est que tu es mauvais pour les Africains. Mais quand il dit que tu es mauvais, c'est que tu es bien pour les Africains. Voici ça, il faut qu'on comprenne. Donc on n'est pas en retard. Nous ne sommes pas en retard. Il faut qu'on comprenne. Mais aujourd'hui, je prends un cas. quand vous prenez par exemple nos anciens dirigeants qui ne sont pas partis loin à l'école, on vivait mieux. Mais aujourd'hui, c'est les intellectuels qui dirigent les pays. Regardez ce qu'on vit. Ils sont pires que les anciens. Il faut qu'on reprenne à la case du départ. Revenir à la case du départ, c'est possible, professeur Sagofani ? Oui, je suis très intéressé par ce que dit mon frère là parce qu'il y a des vérités extraordinaires dedans. Malheureusement, on n'a pas le temps de développer tout ça. Je vais abonder dans le même sens pour dire celui qui laisse de côté sa culture, qui ne s'en occupe plus et qui est totalement extraverti, qui va vers l'Occident, vers l'Europe pour dire que c'est là-bas qu'il y a du bon, il est en train de nous créer des torts abominables. Il faut que le système éducatif reprenne main avec la culture parce que nous, nous sommes africains, nous sommes nègres. Nous avons une culture, nous avons un passif à respecter. Cela dit, il faudrait aussi que les parents d'élèves prennent leur responsabilité. Je ne dis pas forcément le père de l'enfant, mais l'association des parents d'élèves, des associations qui sont reconnues officiellement comme étant participants à la gestion de l'établissement, à la gestion de l'école. Il faut que ces parents d'élèves-là ne se réunissent pas uniquement pour dire bon, qu'est-ce qu'il y a de bon ici, qu'est-ce que, qu'est-ce que construction va faire ? Non, il faut qu'ils trouvent aussi des créneaux se réunir pour parler des enfants, de l'éducation des enfants. Il faut aussi que les pouvoirs publics puissent mettre un bémol par rapport à certaines stations télévisuelles. Ce que nous faisons par exemple, d'autres diraient qu'est-ce que ça va rapporter à la chaîne ? Peut-être que si on faisait des clips abscènes avec des scènes sexuelles, tout ça là, on aura des sponsors qui vont nous donner des centaines de millions. Par conséquent, on va mettre ça en exergue. Non, il faut que les chaînes ou bien les pouvoirs publics au village, les pouvoirs traditionnels, qu'on les renforce par rapport à la sensibilisation et à l'éducation à la base. Vous allez voir, si on faisait une étude, vous allez vous rendre compte que sur 1000 enfants qui sont les meilleurs de leur classe ou bien qui ont émergé dans une année donnée, il y a au moins 400 à 500 ou même 600 qui ont des attaches directes avec les villages, qui ont des parents au village, qui vont souvent au village, ou bien qui sont confinés à la maison, qui n'ont pas accès au mondain, à la vie mondaine, qui ne sont pas tout le temps au hall, dans les nightclubs sous prétexte qu'ils sont libres. Non, 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 non. C'est des enfants qui sont encadrés à la maison par les parents rigoureux et sévères. Mais sévères n'est pas être méchants. Donc, je crois qu'il faut revenir sur cette façon dont on nous avait éduqués nous autres. Aujourd'hui, on dit les anciens, là, vraiment, ils sont bien. Ils sont bien par rapport à quoi ? Comment on a fait pour qu'ils soient bien ? Vous n'admettez pas qu'on soit en retard par rapport au reste du monde de passer à l'éducation que vous proposez ? Non, au contraire. En Papouasie, Nouvelle-Guinée, il y a encore des gens qui sont nus. Vous avez dit qu'ils sont en retard par rapport à quoi ? Ils sont en retard par rapport à quoi ? Si l'Occident, la France, par exemple, pour ce qui nous concerne, est notre modèle, eh bien là, dans 150 ans, dans 1000 ans, nous serons toujours en retard. Mais nous voulons être en accord avec nous. Est-ce que manger la pâte avec la main, c'est un retard ? Si c'est forcément la fourchette qu'il faut utiliser et puis utiliser la main gauche pour prendre la pâte, utiliser le couteau de la main, ça, c'est le système de là-bas. Mais chez nous, ça n'a jamais fait de mal. Depuis les temps immémoriaux, ça n'a jamais fait de mal qu'on prenne la pâte avec le crin-crin ou bien avec le gombo avec la main. Au Sénégal, les gens prennent leur couscous, leur tchep djén avec la main et puis ils sont à l'aise. Si le blanc n'est pas d'accord avec ça, qu'il reste là, qu'il ne soit pas d'accord. Mais nous, est-ce que ça nous rend malades ? Non. On peut être en retard par rapport à quoi ? S'il y a un système à mettre en place. Nous avons des véhicules, des voitures. Nous sommes avec le progrès, nous évoluons avec le progrès. Mais on ne doit pas faire ce que nous, Kourmand appelle de « gaping sick offensive », le suivisme B.A. Parce que les blancs ont fait ça, il faut qu'on fasse ça. Parce que les blancs ont fait ça. Non, 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 non. C'est comme quand vous voyez au Japon. Le premier ministre japonais, il continue jusqu'à aujourd'hui à saluer les gens en se baissant et en faisant « Oshoro iri machiita ». C'est comme si nous disons « ça va bien, comment va la famille ? » Oui, si on vous dit que quand vous dites « comment va la famille ? » C'est rétrograde, mais c'est grave. Donc, je crois qu'il faut faire recours à nos cultures, renforcer les pouvoirs des dignitaires qui sont en train de donner une éducation formidable. Ce que vous voyez en ville, vous ne verrez jamais ça dans les villages. Non, pas du tout. Au village, vous voyez les enfants, c'est les gens de la cité qui exportent vers le village les mauvais comportements. Et nos jeunes enfants qui viennent rester à Cotonou dans les grandes villes, quand ils reviennent, on a l'impression que c'est des icônes, mais ils apportent quelque chose de très négatif. Voilà, donc, moi personnellement, j'aimerais qu'on prenne des personnes aux ressources, qu'on les utilise, parce qu'il y a plein de cas des gens dans ce pays, que ce soit des journalistes, des anciens journalistes, des enseignants à la retraite, qui sont prêts à tout donner pour que la situation change un temps soit peu. Mais, comme l'a dit mon frère, tant que le pouvoir public ne trouve pas d'intérêt dans ce que vous faites pour que lui soit toujours promu, vous n'avez pas grande importance. Hélas, on va bientôt sortir donc de cette émission. Coach Corneille, aujourd'hui, nous sommes face à une réalité, le coronavirus, dans le monde entier, les mesures sont prises, entre autres, on ferme les écoles. Est-ce que vous pensez que cela peut avoir un impact sur les calendriers scolaires et, si possible, les formations au rabais, parce qu'on ferme pour 30 jours, c'est pas évident qu'on fasse des prolongations, mais on va évaluer sur la base de ce que les enfants ont appris en ce moment-là. Est-ce que c'est bien pour l'école ? Vous savez que nous sommes dans un système planétaire, quand l'Europe a décidé, l'Afrique se plie. Est-ce que nous sommes obligés de fermer nos écoles ? On n'a pas le même système avec ces gens-là. Il paraît que c'est une contamination de masse, donc il faut éviter ça. Oui, quelle est la contamination de masse ? Les gens diront que je ne suis pas pour et que je ne crois pas. Je crois. Tous ceux qui sont morts, est-ce qu'ils en ont montré un ? Comme ça. Voici le problème. Qu'est-ce que les gens veulent faire ? Qu'est-ce que l'Europe veut faire ? Parce qu'au-delà de ça, dans trois mois, dans quatre mois, ils vont sortir quelque chose de nouveau. Mais regarde, une maladie que vous ne connaissez pas, dès que la maladie arrive, vous connaissez le nom de la maladie ? Hein ? De deux, vous avez des appareils pour détecter que celui-là a la maladie ou bien celui-là n'a pas la maladie. Soyez un peu sérieux. Il faut que l'Afrique comprenne certaines choses. Et même, revenons à nos valeurs. Pourquoi ne pas appeler tous les anciens qui sont au village, qui ont toujours soigné ? C'est parce qu'on refuse notre médecine, la médecine africaine, que nos aïeux avaient pratiqué et ils vivaient longtemps. Mais nous avons la meilleure médecine aujourd'hui. Mais pourquoi les gens ne vivent pas longtemps ? Pourquoi les gens ne vivent pas longtemps ? C'est une maladie, une maladie, une pathologie qui est là qu'on ne comprend rien. Celui-là, t'es dit non, voici les signes. Un autre vient demain, voici les signes. Jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas ce qu'est-ce que le coronavirus. Si les États africains veulent fermer les écoles, qu'ils ferment les écoles parce que leurs maîtres ont dit sinon, pour moi, fermer les écoles, je ne sais pas pourquoi il faut fermer les écoles. Professeur Bouffalou, le coronavirus est là, les écoles sont fermées dans le monde entier, l'Afrique aussi a commencé à emboîter les pas. C'est une bonne chose. Vous savez, si vous me parliez du paludisme, je pourrais épiloguer pendant des heures et des heures parce que le paludisme, je le connais, nous connaissons comment lutter contre le paludisme. bon, ça, on le maîtrise un peu. Mais vous savez, le coronavirus, depuis un certain temps, depuis environ une semaine, toutes les informations sont totalement embrouillées. On ne sait plus d'où vient la vérité, où se trouve le mensonge, qui a fabriqué, qui n'a pas fabriqué. Il y a des tests qui passent partout. Alors moi, je dis, si sur le plan, étant donné que nous faisons partie, nous sommes dans un village planétaire, si par discipline, on doit fermer les écoles, par respect pour la discipline, internationale, on doit fermer les écoles, on les ferme. Mais j'ai l'impression que c'est surtout aux frontières aériennes que se trouve le problème. Et tant que le tuyau qui conduit tout le monde dans le pays ne permet à personne de rentrer dans le pays pour apporter la maladie, je crois qu'il y a déjà un début de solution. Parce que c'est là qu'il faut chercher à lutter, voire s'assurer que personne n'est rentré ici avec le coronavirus. Si personne n'est rentré, nous garderons nos écoles, nos marchés intacts, maintenant on ferme les écoles, mais attention, il y a d'autres lieux de rassemblement massif qui sont toujours là comme les marchés. Alors le ministre français de l'Intérieur a dit le coronavirus ne se déplace pas, c'est nous qui le faisons donc circuler. Restez chez vous, restons chez nous, fermons nos écoles s'il le faut, à chacun et à tous. Merci de nous avoir suivis. C'était votre émission ici et ailleurs consacrée au système éducatif en Afrique. Nos invités ont rappelé le rôle central que la famille doit jouer. Revenons donc à la famille société afin que l'enfant africain puisse véritablement se sentir à l'aise chez lui et retrouver donc ses repères perdus à chacun de nous. Merci pour vos contributions pour parfaire cette émission. A très bientôt sur SICA. Sous-titrage ST' 501 SICA. Sous-titrage ST' 501